C'est enfin le jour J. Ce soir, dès 21h10, TF1 lance la nouvelle saison de Koh-Lanta baptisé le feu sacré. Pas de légende cette fois-ci, mais de nouveaux candidats qui vont tenter d'éviter l'élimination. Après quasiment un an d'absence, TF1 lance ce mardi 21 février la nouvelle saison de Koh-Lanta. Baptisé le feu sacré, elle va réunir pas moins de 20 aventuriers prêts à en découdre afin de survivre le plus longtemps sur une île déserte. Et pas n'importe quelle île, cette fois-ci, s'y estie au pied d'un volcan qu'ils feront leurs armes. Pour l'occasion, la production a réalisé une parité absolue avec 10 hommes et 10 femmes, dont l'âge va jusqu'à 56 ans, le Benjamin de l'Aventure a pour sa part 22 ans. Parmi lesquels, un certain Frédéric. Un candidat complètement myope dans Koh-Lanta, le feu sacré âgé de 33 ans, Frédéric est un vrai sportif originaire de Haute-Seine. Et même s'il se décrit comme un aventurier dans l'âme qui aime voyager chez nos confrères d'actu. Fr, si y est-il la première fois qu'il candidate pour Koh-Lanta. Car jusqu'à présent, comme il l'a confié à Timag en compagnie de Tania, une autre candidate, il ne pouvait tout simplement pas participer. Pour ma part c'était ma première candidature, j'ai toujours regardé l'émission, très fan, mais j'étais extrêmement myope, une vraie taupe, et du coup, je ne pouvais absolument rien faire sans lentilles ou lunettes. Un défaut qu'il ne voyait pas amené avec lui sur l'île, je ne me voyais pas perdre une lentille pendant une épreuve avec du sable ou quoi que ce soit, donc je me suis dit que ce n'était pas un truc pour moi. Comment a-t-il donc fait pour participer à Koh-Lanta, le feu sacré ? Frédéric révèle s'être fait opérer il y a deux ans, je me suis fait opérer, j'ai dit dixième de maintenant. Ma femme m'a dit lance-toi en 2022, alors que le casting pour la nouvelle saison est lancé par Adventure Line Productions, si y est-il la femme de Frédéric qui l'invite à s'inscrire, ma femme m'a dit lance-toi. J'ai candidaté, et j'ai été retenu. Il admet avoir eu une chance inouïe, depuis des années, mes proches me disent que si y est-il une aventure taillée pour moi. Nous le verrons ce soir à 21h10 faire ses premières armes aux côtés de Denis Brognard. A lire aussi Koh-Lanta 2023, date, candidat, nouveauté, lieu de tournage. Toutes les infos sur le feu sacré, la nouvelle saison du jeu de TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada